Le troisième et dernier église que je vous propose, c'est un église de maîtrise aux connaissances. On vous dit, identifier pour chaque série d'affirmations, là où les propositions exactes. Donc il y a cinq séries d'affirmations. La première, on nous dit, la médulose surrénale secrète. On a A, l'aldostérone, B, l'acétylcholine, C, les androgènes, D, l'adrénaline. Donc si on procède par élimination, on sait que l'aldostérone est secrétée par la cortico-surrénale. Donc ce n'est pas une bonne réponse. L'acétylcholine est un médiateur chimique qui est libéré par les fibres parasympathiques. Donc également, on n'est pas secrétée par la médulose surrénale. Les androgènes également, donc ce sont des hormones sexuelles. Et l'adrénaline, maintenant c'est l'adrénaline qui est secrétée par la médulose surrénale. Deuxième série d'affirmations, c'est le cortisol. Donc le cortisol, dans le cours, ça fait partie des hormones hyperglycémiennes, c'est-à-dire des hormones capables d'augmenter la glycémie. On nous dit quoi ? C'est comme la glucagon A. Donc le cortisol A stimule la néoglycogénèse, B inhibe la néoglycogénèse, D diminue l'utilisation du glucose, E augmente la lipolyse. Donc puisque c'est une hormone hyperglycémienne, elle est libérée en cas d'hypoglycémie, c'est pour augmenter la glycémie. Donc naturellement, c'est une hormone qui va stimuler la néoglycogénèse, c'est-à-dire la formation du glycogène à partir de composés non glucidiques. Inhibe la néoglycogénèse, non c'est pas ça. Diminuer l'utilisation du glucose, donc on va avoir une diminution de l'utilisation du glucose au niveau de toutes les cellules de l'organisme, sur les cellules nerveuses. Ok ? Là aussi, c'est une action du cortisol, va diminuer l'utilisation du glucose par les cellules de l'organisme à l'exception des cellules nerveuses. Et maintenant, on dit augmente la lipolyse. Là aussi, c'est une bonne réponse parce que le cortisol va permettre d'augmenter la lipolyse, c'est-à-dire la dégradation des lipides pour former des acides gras. Et donc ces acides gras seront utilisés pour former dans la néoglycogénèse. Ok ? Donc là, on a trois bonnes réponses dans notre deuxième série d'affirmations. On regarde la troisième. On nous dit que l'insuline est sécrétée en cas d'hypoglycémie, est sécrétée en cas d'hyperglycémie, augmente le taux de glucose dans le sang, diminue le taux de glucose dans le sang. Donc on sait que l'insuline, c'est une hormone hyperglycémie, elle augmente, est une hormone hypoglycémie, autant pour moi. Et la seule hormone même hypoglycémie de l'organisme. C'est la seule hormone hypoglycémienne de l'organisme. Donc tout à l'heure, on a vu le cortisol qui est comme l'adrénaline et qui est comme le glycogène. Mais l'insuline est la seule hormone capable de faire baisser la glycémie. Donc on nous dit qu'elle est sécrétée en cas d'hypoglycémie, non ? Elle est sécrétée en cas d'hyperglycémie, parce que c'est une hormone qui doit baisser la glycémie en cas d'hyperglycémie. Augmente le taux de glucose sanguin, non ? Parce que l'insuline permet au foie et au muscle de soquer l'excédent de glucose. Donc il permet de diminuer le taux de glucose sanguin. Donc là, les deux bonnes réponses, c'est B, E et C. L'affirmation 4, on nous dit la transformation du glycogène en glycose est appelée glycolise, glycogénolise, glycogénogénèse, néoglycogénèse. Donc la transformation du glycogène en glycose, ce n'est pas la glycolise. La glycolise, c'est la dégradation du glycose. La glycogénolise, c'est la transformation du glycogène en glycose. Donc c'est la transformation du glycogène en glycose et appelée glycogénolise. Le glycogène est dégradé et donne du glyco, du glucose. Ce n'est pas la glycogénogénèse, la glycogénogénèse, c'est l'équation inverse. La néoglycogénèse, c'est la formation du glycose à partir de composés non-glucidiques comme les acides gras, les acides aminés. La dernière affirmation, on nous dit, parmi les organes suivants, quels sont ceux qui interviennent dans la régulation de la glycémie ? Donc on a donné les glandes surrénales, on a eu la médulose surrénale, la cortico-surrénale. Donc la médulose surrénale intervient dans la régulation de la glycémie parce que c'est que l'adrénaline, grâce à ces glandes... Donc plutôt, les glandes surrénales interviennent dans la régulation de la glycémie. Déjà, il y a l'adrénaline qui est secrétée par la médulose surrénale et il y a le cortisol qui est secrétée par la cortico-surrénale. Les deux permettent donc... Ça, c'est une bonne réponse. Les glandes surrénales interviennent dans la régulation de la glycémie. La médulose surrénale sécère l'adrénaline, la cortico-surrénale sécère le cortisol, qui sont tous les deux des hormones hyperglycémiennes qui augmentent la glycémie. La thyroïde n'intervient pas dans la régulation de la glycémie. Le foie est un organe de stockage et intervient également dans la régulation de la glycémie. La rapte n'intervient pas dans la régulation de la glycémie. Connecté à École au Sénégal. Les leçons sont beaucoup plus détaillées. Vas-y, École au Sénégal.